Bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi 28, Nissan, veille de Shabbat à Kharimot, demain Bezrat Hashem, nous allons lire la parashat à Kharimot, mais aussi bénir le nouveau mois qui arrive, le mois de Yahr, Rosh Chodesh aura lieu dimanche et lundi, et lecture des Pirkei Avot, premier chapitre, Shavuot arrive, et donc nous allons commencer à étudier ces fameuses maximes de nos pères, ces conseils qui nous sont donnés par nos Kharimot du temps de la Mishnah. La première Mishnah de Pirkei Avot commence par Moshe Kibel Torah Misinay, Oum Saral et Yoshua. Moshe a reçu la Torah du Mont Sinay et la transmise à Yéoshua et ainsi de suite, de génération en génération, et on a un petit topo historique de la transmission de la Torah. Moi et la Torah, c'est ça le problème. Moshe Kibel Torah Misinay, Moshe transmet la Torah à Yéoshua et ainsi de suite, et la Torah est transmise de génération en génération. Il y a un travail personnel, nous devons être des récepteurs pour pouvoir être après des enseignants. Moshe Kibel Torah Misinay, Moshe reçoit la Torah du Mont Sinay, et du Mont Sinay il a transmis à Yéoshua, Yéoshua qu'il a transmis aux anciens, etc. Pourtant il y a un passage qui nous dit, Torah Tzivalanu Moshe Morashakeilat Yaakov, la Torah que Moshe nous a ordonnée est un héritage, c'est comme quelque chose que j'ai déjà en moi. Alors c'est un héritage ou c'est une acquisition personnelle ? En vérité il y a deux paramètres. On a toutes et tous en chacun une étincelle, une part de Torah qui nous attend et qui souhaite être développée. Celle-là elle nous est transmise à la naissance, c'est un héritage, on ne peut pas y échapper, c'est là, c'est dans nous, il faut juste le développer. Après le développement doit être un développement personnel, et ce développement personnel doit être avec tous les efforts. Alors, on raconte que le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, a été chez son grand-père à Bich Néozalman pour se faire bénir. Et son grand-père lui a proposé une bénédiction, je vais te bénir pour que tu arrives facilement à étudier la Torah. Et il a dit non, non grand-père, je veux me fatiguer moi-même. Des années après il a regretté, il a dit parce qu'avec toute la fatigue et tous les efforts qu'il a mis dans l'étude de la Torah, ça reste encore très loin sa connaissance. Mais il a voulu quand même lui-même se fatiguer, lui-même faire ses efforts pour le Limouda Torah. Je vous souhaite une bonne journée, Shabbat Shalom, et n'oubliez pas, la Torah est à vous, mais il faut juste l'étudier.